poursuivons toujours dans glide app donc là j'ai pu concevoir une application en acro sport qui peut vous être utile alors donc là c'est à nouveau ouvert au public je vous conseille encore une identification avec mail si vous demandez aux élèves d'utiliser ça vous permettra de savoir quel élève a ajouté telle ou telle photo pour la présentation il y a un menu ici en haut à gauche mais qui va reprendre un peu ce qu'il ya dans les figures ici ce qui peut surtout vous intéresser c'est l'onglet figure liaison après l'évaluation les plus personnelles vous pourrez éventuellement la modifier les règles d'or je pense qu'on a tous les mêmes et ensuite production finale ça peut aider les élèves à s'organiser ça remplace le memento qu'on donne des fois par par papier donc sur l'accueil il ya toujours une petite présentation vidéo qui permet aux élèves de de prendre en main l'application pour savoir comment l'utiliser donc rentrons sur figure donc au cours du cycle il aurait demandé d'effectuer des duos des trios des quatures et des quintets mon objectif est sur les séances précédents la période de création de l'évaluation va d'essayer d'établir la plus grande bibliothèque avec un code de cotation construit justement par les élèves donc là je vais cliquer sur duo bon forcément j'ai remplacé les les figures de mes élèves par des vignettes donc ici je clique sur d1 ça me donne une figure ici j'ai le nom des élèves qui ont participé à cette figure même si c'est un duo peut-être qu'ils étaient quatre à la création il n'y en a que deux sur la figure mais c'est les quatre personnes qui ont participé à cette création maintenant je vais demander aux élèves de remplir différents critères donc la hauteur on part toujours de la case du milieu est ce que la figure elle est à une hauteur de boue supérieur auquel cas c'est un étage ou inférieur au quel cas on dit qu'ils sont au sol la surface au sol la base est ce que c'est un quatre pattes est ce que c'est plus grand qu'un quatre pattes donc large ou est-ce que c'est plus étroit qu'un quatre pattes donc ici étroit ensuite il y a l'équilibre est ce que c'est une figure qui nous paraît facile compliqué ou très difficile et enfin le nombre de contacts entre le porteur et le voitigeur donc les contacts qu'ils ont est ce qu'il y en a peu beaucoup ou trop alors les termes vous conviendront peut-être pas vous pourrez les modifier dans le glide app donc une fois que c'est rempli les élèves s'aperçoivent qu'ils ont une note sur 10 l'avantage c'est que prenons une note inférieure on va prendre ici le 4 c'est que les élèves vont proposer une figure et puis donc on va partir sur le debout ils vont proposer une figure donc on va revenir parce que si j'ai modifié le debout c'est à dire qu'il va pas rester à 4 donc quand je clique dessus il arrive à 6 et ben ça me permet de savoir sur quel levier je peux jouer pour essayer de modifier la figure et essayer d'atteindre plus de points donc en essayant par exemple de diminuer la surface au sol voilà ça va me permettre d'augmenter les points et souvent quand j'ai diminué la surface au sol l'équilibre risque aussi d'être très difficile donc on va pouvoir jouer là dessus pour augmenter ensuite donc là on a les duos on a la même chose en trio en quatuor en quintet je vous parlais de rgpd si vous voulez utiliser également l'application avec les élèves une chose qu'ils savent faire c'est quand ils se sont pris en photo souvent vous avez un petit stylo qui apparaît et qui vous permet donc d'ajouter des smileys des étoiles etc sur les visages et donc de respecter ainsi leur intimité donc j'ai cliqué sur le crayon parce que là je veux ajouter une photo donc bon là sur l'ordinateur je vais aller chercher je décide de prendre une photo qui va correspondre à ce que je décrivais tout à l'heure je mets les noms des membres du groupe je vais mettre qu'on n'est que deux même si c'est un trio donc la photo va apparaître et comme je disais vous avez vu on peut placer des smileys ce qui permet de ne pas reconnaître les élèves bon la figure elle a amélioré on va partir du principe que la surface au sol elle est assez large c'est plus aucune hauteur de boue on est donc sur un étage là on n'est pas sur du compliqué on est quand même sur du facile le voltigeur il a deux appuis et le nombre de contacts on va dire beaucoup il n'y en a pas trop il y en a beaucoup peu ce serait par exemple enlevé un pied voilà donc là ils vont pouvoir observer leurs notes et voir ce sur quoi ils peuvent interagir pour augmenter la note de cette figure on va se retrouver avec la même chose dans les éléments de liaison donc là ils ont à cliquer sur le plus ils indiquent le nom des élèves qui ont participé la forme est ce que c'est plutôt statique c'est à dire le pareur des fois une fois qu'il a aidé à monter la figure il va faire une figure à côté ou est ce que c'est dynamique c'est à dire les éléments de liaison le nom on va donner un nom à cette figure et puis là je leur demande puisque la vidéo marche rarement parce qu'il faut pas que ça dépasse 10 mégaoctets une image de début une image de milieu une image de fin surtout si c'est donc une liaison dynamique ça c'est l'onglet évaluation pour jeter un coup d'oeil c'est l'évaluation que je propose à mes élèves donc là les différentes règles d'or qui apparaissent là ils peuvent le télécharger s'ils le veulent en appuyant sur l'image permet d'augmenter sauf que là je peux pas tourner puisque je suis sur l'ordinateur mais sur la tablette on peut tourner pour mieux voir et enfin un point intéressant c'est la production donc là je vais cliquer sur le crayon on indique les noms des membres du groupe je rends des bêtises on peut prendre une photo du groupe ça permettra d'identifier directement sur la page d'accueil et là on peut construire donc par rapport à ce que j'ai demandé aux élèves je leur demande d'effectuer dix figures et ben ils vont aller chercher le numéro correspondant donc on va prendre d1 qui correspond au premier duo qu'on a vu d2 le deuxième duo t1 donc je vais le chercher un trio bon là je vais ici parce que peut-être que vous n'avez pas compris là sur le trio on va aller à quatuor q1 il ya bien une figure q2 là actuellement y'a pas de figure donc production je retourne j'en étais à t1 ben là on va faire un quatuor qu'on a appelé donc un q1 on va rajouter un quintet donc à nouveau un q1 quintet pardon c'est c1 puisque sinon ça fait la même chose figure on rajoute du d1 on va dire que là c'est terminé ça permet aux élèves d'essayer de calculer leur nombre de points voilà par rapport aux figures et ensuite ici ils ont une note qui leur permet d'écrire de faire un memento d'une séance à une autre pour savoir quels éléments liaisons ils ont fait quel espace ils ont occupé etc voilà donc c'est un peu à personnaliser mais l'aspect figure construction d'un code commun est assez intéressant voilà en espérant que cette vidéo vous a plu vous pourrez copier donc cette application le lien apparaîtra allez je vous souhaite une bonne journée